bonjour et bienvenue sur harmonie tv la chaîne où l'harmonie est un art de vivre je suis ponari samvan votre coach en stratégie bienveillante j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'énergie pourquoi parce que la vie se gère en temps et en énergie je vous épargner la notion d'espace dans cette pépite d'enseignement il faut savoir qu'il existe une interdépendance entre le temps et l'énergie si nous n'avons pas de temps c'est souvent lié à notre énergie car si nous n'avons pas assez d'énergie nous ne pouvons pas gagner du temps c'est un peu comme la danse de michael jackson vous savez là où il marche en arrière voilà et eh bien en fait si nous ne savons pas gérer notre énergie correctement c'est l'effet que cela donne on va se retrouver à marcher en arrière et en plus à résister pour aller devant donc c'est un peu difficile pour se retrouver et retrouver son équilibre énergétique ensuite pour optimiser son ratio temps énergie au final il faut d'abord faire un état des lieux si vous n'êtes pas familier avec la notion de chakra je vous invite à aller sur internet et vous documenter afin de mieux comprendre cette notion de blocage énergétique qui se produit dans notre corps en complémentaire voilà de cette vidéo sinon la vidéo elle va être évidemment trop longue donc mon objectif aujourd'hui c'est de vous donner des clés pour comprendre qu'un blocage énergétique bien sûr peut nous paralyser de l'intérieur et nous empêcher ainsi d'avancer dans notre vie il n'y a pas que le mental mais aussi le corps et c'est cette approche là sur le plan physique que j'aborde aujourd'hui donc pour que chacun comprenne cette notion de blocage énergétique il suffit d'imaginer que nous avalons un comprimé mais qu'il reste coincé là dans la gorge alors imaginez ce qui se passe c'est vrai une simple gorgée d'eau suffit pour qu'il passe voilà mais s'agissant d'énergie lorsqu'elle ne circule pas correctement cela n'est pas fluide donc ça va former un bloc d'énergie alors comment faire pour le faire passer donc le premier niveau de libération d'un blocage énergétique consiste à reconnaître ce qu'ils sont et où il se trouve donc habituellement les blocages sont plus visibles lorsqu'ils sont exprimés par des croyances limitantes exemple je suis à rien je ne vais pas y arriver je ne suis pas fait ou fait pour l'amour ou en général c'est la notion de je ne suis pas capable de donc je me mets en mode auto sabotage par manque de confiance en moi où nous pouvons exprimer un rêve ou un objectif comme le lancement d'une entreprise comme le développement d'un projet ou le fait d'être avec un partenaire de vie dès lors que nous commençons à y penser cela va se transformer en négatif à cause de nos croyances je ne vais pas y arriver donc l'utilisation de perceptions telles que la croyance que le but est irréalisable que nous ne pouvons pas que ou qu'il s'agit d'un fantasme non réalisé fait rapidement ombrage à nos rêves donc beaucoup vont raisonner leur vie avant d'atteindre un objectif en se retrouvant dans une réalité négative à cause de ces blocages énergétiques et cela reste toujours au niveau du mental au niveau de l'esprit et c'est un mécanisme donc travaillons d'abord à changer nos perceptions et nos systèmes de croyances pour reprogrammer notre système de croyances et briser les limites et les barrières et ainsi on va commencer à libérer ces blocs d'énergie remarquez quand vous fixez une limite où vous vous empêchez d'atteindre un objectif juste après d'avoir reconnu cela vous voudrez vous détacher de la pensée cela signifie que vous voulez rejeter l'idée je ne suis pas capable de comme un disque rayé dans votre tête qui va créer ce système de croyances donc remarquez le mécanisme répétitif et prenez conscience du modèle que vous avez créé dans votre vie donc vous pouvez alors remplacer ce modèle par de nouveaux systèmes de croyances essayez des phrases telles que croire que vous pouvez réaliser certains rêves vous pourrez trouver votre partenaire de vie vous serez en bonne santé la substitution commence à modifier vos perceptions et à transformer vos champs vibratoires en un cycle positif nous parlons de positive vibes en anglais qui vont remplacer les négatives vibes ancrés en nous par défaut donc chaque pensée est comme un message et il porte ses pensées portent une vibration que nous émettons et recevons le premier niveau de libération des blocs des blocs d'énergie c'est de modifier notre perception comment vous positionnez vous dans chaque situation de manière négative ou positive et quel résultat obtenez vous en fonction souvent les pensées et les perceptions sont placés dans d'autres parties du corps aussi un sentiment qui vient de la peur par exemple c'est une perception du corps du chakra inférieur et là je vous laisse vous documenter sur internet nous pouvons également regarder l'énergie en mouvement c'est à dire à travers nos émotions et comment nous réagissons à certains idéaux par exemple penser à la façon dont vous ne pouvez pas obtenir le partenaire de vie que vous voulez cela va-t-il entraîner une réaction de peur ou de tristesse si oui votre deuxième chakra devrait être nettoyé en même temps que vous changez votre perception reconnaissez pourquoi ces énergies de peur commence à se dissiper pendant que vous essayez d'atteindre un objectif c'est parce que vous vous concentrez tout simplement davantage sur votre objectif qui est plus fort que la peur donc n'oublions pas que l'action permet toujours de se délivrer de la peur c'est comme pour le processus de changement de notre perception de notre dans notre esprit c'est une invitation à changer notre corps énergétique et la façon dont nous gérons nos émotions et reconnaissons que pourquoi nous avons peur pourquoi nous sommes tristes en colère et pourquoi nous subissons d'autres formes de résistance ensuite on peut les libérer en créant les perspectives opposées qui peuvent être liées à notre vérité ceux qui me suivent savent très bien que je pratique l'opposé pour guérir mais aussi progresser au début moi quand je faisais les vidéos je disais bien que je n'aimais pas ça et c'est vrai je n'aimais pas ça preuve à l'appui toutes mes vidéos sont sur youtube sont sur ma chaîne donc depuis que j'ai commencé et comment j'ai dépassé ma peur c'est à force d'en faire tout simplement et c'est là une contradiction totale donc aujourd'hui je prends plaisir évidemment à les réaliser car d'une part c'est un moment de connexion et de partage avec vous et puis d'autre part de pouvoir transmettre ma sagesse pour vous aider à trouver l'équilibre votre harmonie intérieure pour traverser n'importe quelle épreuve de la vie donc pour cela vous l'avez bien compris donc il faut marcher à travers les blocs et ne pas se paralyser il faut trouver pourquoi ils sont là et passer à une vérité une conscience plus élevée de ce qu'on veut réellement donc entraînez vous à vous libérer de ces limitations et afin de pouvoir atteindre des objectifs et puis des rêves plus élevés sans les blocages les blocages sont des des épines que nous nous mettons dans le pied tout seul et l'être humain est très fort pour ça il est très très fort pour ça donc il faut comprendre conscience que il n'y a pas de limite et que rien n'est impossible déjà donc il faut être dans l'ouverture d'esprit du champ des possibles et cependant si notre aura donc ce que nous dégageons comme énergie et notre corps énergétique créé de faux systèmes de croyance alors tout devient difficile voire compliqué or vivre en harmonie cela veut dire vivre en toute simplicité et l'équilibre ne se crée pas à partir de ce qui est compliqué si vous voulez changer le résultat changez donc vos perceptions reconnaissez les blocages dans votre aura et remplacer les par des croyances et des énergies alternatives ou positives cette simple pratique vous mènera instantanément à des résultats plus heureux plus sains plus satisfaisants je ne sais pas vous mais moi j'aime bien tester pour approuver moi donc je ne laisse pas les théories en l'air car tant que nous nous ne le vivons pas nous ne pouvons pas trouver notre vérité et je vous souhaite de trouver la vôtre les vôtres puisqu'il n'a pas qu'une seule pour vivre en harmonie donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner sur ma chaîne ponaritube et harmonie tv sur www.ponarissumvan.fr pour les vidéos bonus je vous embrasse prenez soin de vous et rendez vous à la prochaine vidéo oh oh